bonsoir j'espère que tout le monde a encore des forces après cette longue compétition et que tout s'est bien passé pour vous on m'a dit que vous demandiez toujours plus de mathématiques alors en voici encore un petit peu en espérant que cela vous plaise ma conférence s'intitule géométrie il est courant de commencer un exposé par un petit aperçu de ce qui contient mais je vais m'en passer, je préfère vous surprendre allons simplement nous promener dans le jardin de la géométrie et si jamais vous craignez l'ennui dites vous bien que tout le discours ne dépassera pas une heure c'est une heure de la géométrie je veux dire que je veux dire c'est un peu de temps je veux dire que mon contenu est un peu plus c'est 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 un peu plus donc la géométrie c'est un peu intéressant la première moitié vient de Géos qui vient à son tour de Gaïa la déesse grecque de la terre et ça signifie terre la seconde moitié est dérivée d'un autre mot grec métron qui veut dire la mesure bref la géométrie c'est l'art de mesurer la terre 好 首先 几何 请安静一下 谢谢大家 大家都要互相尊重 好 几何 那么这个词非常有意思 它的构词 首先它的这个词头是G-E-O-S 这个是来自于 盖亚的这个词根 这盖亚有什么意思呢 它是泰坦 它的名字的意思就是 地球 所以说 首先 我们要说 它这个跟地球有关 那么第二 那个métron 意思的意思是说 去测量 所以G-E-O-Métrie 它的意思就是说 实际上 是一个去如何测量 我们的土地的 这么一个 一面艺术 Parmi les premières fois que l'humanité a mesuré la terre c'était la fois où il fallait définir et diviser le terrain du cœur pour cela une manière consiste à dessiner des rectangles en faisant l'hypothèse tout à fait fausse que la terre est plate au lieu d'être ronde cependant c'est une hypothèse pratique parce que d'une part localement elle est presque vraie et d'autre part c'est une fois qu'on pense effectivement que la terre était plate cependant 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 但是 这个只是一个 就是 实践上的假设 因为 从另一边来说 它实际上是 从某种角度上来说 在这个有局限性的 这么一个视角来看 其实地球 我们能看到 这个地方 的确实是棒 alors déjà les premières questions d'ordre mathématiques surgissent quand vous jouez avec des rectangles question numéro 1 connaissant les dimensions du rectangle comment pouvez-vous trouver la longueur de cette diagonale sans la mesurer question numéro 2 comment pouvez-vous être certain que les angles dans les coins sont effectivement des angles droits 好 关于这个 剧情 我们有两个问题 第一个问题 就是说 我们 不管是种土地 也好 还是种玉米 也好 我们怎么样 能够知道 它的对角线 长度 而不用去测量 第二个问题 我们怎么样 能够知道 aux deux questions avec le même outil et bien vous pouvez répondre aux deux questions avec le même outil et bien vous pouvez répondre aux deux questions avec le même outil c'est le célèbre théorème de Pythagore il affirme que dans un triangle rectangle de côté a, b, c on a la fameuse relation a² plus b² égale c² ainsi ainsi si on connaît a et b et une manière de trouver un racine carré on peut trouver c donc cela répond positivement à la question numéro 1 la question numéro 2 trouve aussi trouve aussi sa réponse avec ce théorème plus précisément avec la réciproque du théorème celle-ci raconte que dans un triangle de côté a, b, c si on a cette relation a² plus b² égale c² alors l'angle en c est un angle droit c'est une manière en c'est une manière que si c elle est égale du théorème c tout le monde sait que 3 au carré plus 4 au carré ça fait 9 plus 16 donc 25 25 c'est 5 au carré et donc si on construit un triangle de côté 3 4 et 5 on est sûr d'avoir un triangle rectal. Et avec un tel triangle, il est donc facile de vérifier si on a un angle droit, il suffit, par exemple, d'en faire un déjeuner avec une sorte de corde de longueur 3 plus 4 plus 5. Je suis certain que la plupart des personnes dans cette salle connaissent une preuve de ce théorème. En voici une très classique dans le style visuel des anciens grecs et on y interprète A au carré et B au carré comme des surfaces de figures différentes. Je crois que dans ce sens, vous savez qu'il y a une façon qui peut signifier ce qui peut signifier de ce qui peut signifier. Donc maintenant, nous voyons à vous montrer une façon très connueuse de ce qui peut signifier. C'est une façon très connueuse. Alors, en voici une autre, beaucoup plus moderne, qu'on pourrait qualifier de preuve du 21e siècle. Je n'ai pas l'intention de la commenter, je voulais juste regarder et voir à quel point elle est différente de la précédente. La géométrie ne s'occupe pas seulement de savoir si des angles sont des angles droits ou pas ou de calculer des distances. Elle s'intéresse aussi à trouver la plus grande ou la plus petite valeur de grandeur géométrique pour une certaine classe de la géométrie. et bien, voici le plus simple et le plus célèbre de ces problèmes. On se donne deux points A et B dans le plan. Parmi tous les chemins qui vont de A à B, quel est celui qui donne la distance la plus courte ? Bien sûr, la solution, elle est là. C'est dans les deux trois, c'est le segment de droite. Et en particulier, on voit qu'il y a une seule solution. C'est un peu trop simple. On va regarder un autre problème. On va changer, passer du plan à une sphère. On se donne toujours deux points A et B sur la sphère. et on se demande quel est le chemin le plus simple. C'est le problème d'un avion qui doit aller de l'aéroport A à l'aéroport B. Alors, c'est très simple, c'est vrai ? Maintenant, on va mettre cette question sur une 3D de la sphère. On voit qu'on voit qu'on a un tube A à B de la sphère, c'est ce qu'il y a ? Alors, la solution est conforme au bon sens. Parce que le chemin le plus court doit être contenu dans un plan. Et ce plan est très particulier. En effet, c'est le plan qui passe par les points A et B et aussi le centre de la sphère. Je peux dire le plan qui passe par les 3 points parce qu'en général, il existe un unique plan qui passe par 3 points de 2. C'est ce qu'il y a pas Alors, je dis en général parce qu'il existe une petite exception dans le cas de figure où les trois points sont alignés, et cette situation exceptionnelle peut se présenter dans le problème de la sphère. Si vous cherchez à aller du pôle sud au pôle nord, il existe beaucoup de solutions, en fait une agilité, parce que vous pouvez suivre n'importe quel des méritiens, et ce sont toutes des meilleures solutions. Alors, nous disons qu'il y a une certaine situation, c'est que ces trois points sont dans la même ligne, et c'est que si on est de l'Ontario, il y a 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 de l'Ontario. Voici un autre problème qui ressemble beaucoup au premier, on va prendre deux points, A et B, et une droite, une L. On va regarder tous les chemins qui vont de A à B, mais qui doivent couper la droite L, et on veut savoir quel est le chemin le plus court. Si A et B sont de deux côtés différents de la droite, c'est très simple, on va prendre trois, c'est évidemment le chemin le plus court, et ça va compter. Si on a et B sont de l'Ontario, ils sont de l'Ontario, ils sont de l'Ontario, et ça va compter. On va prendre un point B qui se trouve sur la droite et sur le chemin, et on va faire ça. On va abattre la partie du chemin entre B et B de l'autre côté par la symétrie d'axe B. Si A et B sont de l'Ontario, ils sont de l'Ontario, ils sont de l'Ontario, et on va prendre un point B et sur le chemin. Le chemin va de B à B', dont la longueur n'a pas changé. Le point B' est aussi indépendant du chemin, mais maintenant A et B' sont de deux côtés différents de la droite, et le problème est celui de savoir comment aller le plus vite de ce point A à ce point. Et ça, on s'est fait. Voilà la solution. Je passe au problème suivant, c'est le problème qu'on appelle le problème du maître nageur. Le maître nageur est ici. Ici, vous voyez quelqu'un qui est en train de couler, il a des difficultés. Le maître nageur doit aller chez lui le plus vite possible. Donc ici, il court sur le sable, et là, il nage. Bien sûr, les vitesse sur le sable et dans la mer ne sont pas les mêmes. Alors, bon, maintenant il y a une question de la mort. C'est un救生員, 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 un救生員. Alors, si on appelle V1 la vitesse sur le sable, V2 la vitesse dans la mer. Il faut trouver la plus petite valeur de AB sur V1 plus BB sur V2 parce que c'est le temps que met le maître nageur pour arrêter au nageur. Et la solution devient très élégante si on introduit deux angles ici, I1 et I2. Parce que le meilleur chemin, c'est le chemin qui passe par le point P où cette relation est vraie. Sinus I1 sur V1 égale sinus 2 sur V2. Vous pouvez essayer de le démontrer. C'est un excellent exercice. Parce qu'on peut l'obtenir de deux manières très différentes, ou bien avec des calculs très longs, ou bien sans calculs très longs, de manière très élégante. C'est le problème. C'est un problème qui est à la question des trois-chères. Nous devons trouver un point de question de A. Il y a un point de sine I1 et de sine I2 sont de P. Nous pouvons essayer de faire ce sujet. Il y a deux choses. Il y a deux des méthodes. Il y a une des méthodes très longues. Il y a une des méthodes pas. Il y a une une méthode. C'est une méthode très bonne. C'est une méthode très bonne. La liste des problèmes est très 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 longue. Je pourrais encore en citer beaucoup, dont par exemple celui-ci, qu'on appelle le problème isopérimétrique en dimension 2. On se donne un nombre P, positif, et on regarde toutes les figures dont le bord est de longueur P. Quelle est celle qui enferme en son intérieur l'air la plus grande ? Il y a beaucoup de choses. Mais nous devons maintenant nous prévoir une question. Nous devons voir trois différentes différentes. Alors, qui est la même chose ? La même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Alors, je vais m'intéresser à un problème plus simple. On ne regarde que les rectangles. Donc, comme le tour est P, si c'est un rectangle, vous avez X sur un côté, et donc de l'autre côté, vous avez P sur 2 moins X. Et l'air, c'est le produit des deux. X fois P sur 2 moins X. Or, si vous regardez cette fonction, vous voyez que le maximum est atteint en P sur 4. C'est très facile à montrer. Alors, nous allons maintenant le carré, c'est ceci. C'est le disque. C'est ça, la figure de périmètre donnée qui donne l'air la plus grande. Il existe le même problème en 3 dimensions, où on peut se demander parmi les surfaces d'un air donnée quel essai enferme à l'intérieur en volume ? Eh bien, la réponse que vous avez ici, c'est la sphère. En même temps, dans le monde 3D, nous pouvons, par exemple, nous pouvons, par exemple, nous pouvons, par exemple, nous pouvons, par exemple, un petit peu de périmètre. C'est une des raisons pour lesquelles ceci est tellement difficile, c'est parce qu'il est compliqué de donner un sens à la notion de longueur du taux, ou l'air d'une figure, et je voudrais l'illustrer avec un problème assez différent, qui parle d'intégral, et je vais parler des travaux de deux mathématiciens du 19ème siècle, Riemann et Lemay. Les voici. Alors, je dois tout d'abord vous expliquer ce que sont les intégrales. comme vous le savez, lorsque vous tracez une fonction, par exemple, celle-ci, vous avez une courbe, qu'on appelle le graph de la fonction. Et, par exemple, je vous montre ici ce qu'on obtient si la fonction, c'est x²-x plus 1, et l'intervalle en dessous, 0,2. Et, par exemple, je vais vous parler de la fonction. Alors, je vais vous parler de la fonction. sur l'intervalle a, b. Alors, nous, maintenant, je vous donne un exemple très simple. Si la fonction est très sympathique, par exemple, f de x égale x, la courbe est une droite, et la figure bleue est un trapèze. Bien sûr, cette hauteur est égale à a, c'est la même, cette hauteur est égale à b, cette largeur est égale à b moins a. Vous savez calculer la trapeze, on trouve donc b moins a fois b sur 2, c'est l'intégrale pour cette fonction très simple. Je vais vous donner une très simple idée. C'est à dire, je veux dire, on peut aussi avoir des fonctions beaucoup plus sauvages, par exemple, ces trois-là, ne sont pas très sympathiques, et on peut se demander, mais comment est-ce qu'on peut encore parler d'une R, pour des choses aussi sauvages que celle-là ? Alors, je vais parler des approches de Griemann et Leveig. Je commence par Griemann. Griemann fait ceci, il prend un nombre n, et dessine n petits rectangles comme ça, avec chaque fois la même largeur, il les met côte à côte, comme ceci, et s'arrange pour que le bord supérieur des rectangles, douche, le gras par en dessous. Il obtient comme ça, une figure bleue, dont on peut calculer l'air de manière très simple. Il y a pas ? Il y a pas ! Pourquoi tu ne encore encore plus en parler ? Je vais vous réunir à tous les conseils ! Paul et les conseils, il y a plus que nous avons de la hauteur. Mais nous devons avoir des formes de la hauteur. Il y a plus que nous avons de l'auteur. Nous avons un peu plus d'auteur. Nous avons de ces deux-mêmes. Ces deux-mêmes, c'est pas assez de l'auteur. Il y a plus de l'auteur. Alors l'idée de Riemann est très simple, il dit, si le nombre de rectangles est très grand, il y a de bonnes chances que la figure bleue soit proche de ce que l'on espère. L'idée de Riemann continue, il dessine maintenant des rectangles rouges, toujours avec la même largeur, mais cette fois, il va toucher le graf par en haut. Donc, encore une fois, il obtient une surface dont l'air est très facile à calculer, mais ce sont des rectangles côte à côte. Et il se dit, si le nombre N devient très grand, l'air bleu et l'air rouge vont peut-être aller vers la même valeur. L'idée de Riemann est excellente, et elle marche presque toujours pour définir l'indicale, mais pas pour toutes les fonctions. Je vous montre une fonction où ça se passe mal. Vous connaissez les nombres rationnels, comme par exemple 1 demi, 3 sur 7, 9 sur 10, et ainsi de suite. Vous savez aussi qu'il y a des nombres qui ne sont pas rationnels, par exemple la racine carrée de 2, pi, qui ne sont pas rationnels. Et avec ces nombres là, on va construire une fonction qui va causer un problème. Alors, on va simplement dire que on définit la fonction f. Avec ça, on dit, c'est 1, si x est un nombre rationnel, 0, pas rationnel, et ici, vous voyez le graph de cette fonction, c'est très irrégulier. Et bien, malheureusement, pour cette fonction, l'idée de Riemann ne va pas marcher, parce que pour les rectangles bleus, on trouve que l'air c'est toujours 0, et pour les rectangles rouges, on trouve que l'air c'est toujours 1. Donc, l'air bleu, l'air rouge, ne vont pas vers la même valeur, 0 est différent de 1, ça ne marchera pas. Maintenant, regardons l'idée de Lebeck. L'idée est très proche, il pense un peu comme Riemann, mais Riemann faisait ses rectangles comme ça, et lui travaille comme ça. Donc, il va aussi tracer des rectangles bleus, comme ceci, et des rectangles rouges, comme ceci. Oui, mais, vous entendez déjà protester, en disant, hum, ce n'est pas tout à fait des rectangles, regardez ça. Il n'y a pas un rectangle, il y a deux rectangles. Et il y a même des fonctions où c'est encore plus compliqué, avec cette fonction-là. Ici, ce n'est pas un ou deux rectangles, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, une affinité de rectangles. Donc, ces choses-là sont bizzardes. Donc, la question se pose, comment mesurer l'air une chose pareille ? Alors, le côté vertical, ça va, il n'y a pas de problème. C'est le côté horizontal qui pose problème, parce qu'il peut être très compliqué. Et c'est là que Lebesgue a une idée géniale. Il va introduire un truc qu'on appelle maintenant la mesure de Lebesgue, qui fonctionne de la manière suivante. Alors, lebesgue est la chose suivante. Pour un intervalle AB, la mesure, c'est B moins A, c'est une définition. S'il y en a deux, la mesure, c'est ça, la mesure de celui-ci, plus la mesure de celui-là. S'il y en a trois, pareil, quatre, etc. Il fait comme ça, des constructions de plus en plus compliquées, et même, il regarde ça, les nombres rationnels entre 0 et 1, et il définit sa mesure comme étant 0. Pour les nombres entre 0 et 1 qui ne sont pas rationnels, la mesure, c'est 1. Et bien, avec ce truc-ci, on peut, maintenant, donner un sens à l'air de ça, on va dire que l'air de cette chose-là, c'est la longueur H fois la mesure de la partie horizontale, la mesure de Lebesgue, d'Oméga. Donc, on peut de nouveau parler d'air rouge et d'air bleu, et le mec reprend l'idée de l'image, peut-être l'air bleu, l'air rouge, vont sur la même valeur, et à ce moment-là, on se parle d'une intégrale. Vous vous souvenez ? C'est la fonction qui ne marchait pas pour Heimann, mais pour l'idée de Lebesgue, il réussit à donner un sens à l'air sous la courbe, et il trouve que cette air est égale à 0. Donc, pour Heimann, ça n'a pas marché, mais pour Lebesgue, ça marche, et il trouve que l'air sous la courbe est égale à 0. Alors, on va changer de problème, et on va s'intéresser à un problème de remplissage, très dense, pour des objets ronds. Le premier problème est assez simple, il s'agit de trouver un remplissage très dense, du plan, pas des disques. Donc, il faut s'arranger pour placer les disques de telle manière que la place perdue soit la plus petite possible. Pour arriver à la solution, on pense à quelque chose de très simple, cette figure-là, un triangle équilatéral, de côté deux. On voit clairement que dans cette figure, on perd le moins de place possible, entre trois et cinq. Et puis, on va répéter cette fonction, en prenant six triangles, comme ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, une fois qu'on a ça, on a le motif primitif, qu'il suffit de répéter, dans toutes les directions, et nous avons la solution du problème. Voici la meilleure manière de ranger des disques dans le plan. Mais on va être le premier. Je suis d'accord, c'était un peu simple. Alors, on va passer de la dimension 2 à la dimension 3. Et se poser le problème du plus grand nombre de sphères, qu'on peut placer autour d'une sphère dans l'espace sans qu'elle se gêne donc combien peut-on placer deux sphères tangent à une sphère donnée au maximum c'est le problème qu'on appelle le nombre de baisers parce qu'on peut imaginer que quand deux sphères se touchent elles sont un bisou ou ce n'ont un problème pas un problème C'est une sphère dans ce domaine C'est une question Au même donné, nous démarquons nos plus à la fois qu'on casse à l'air d'une sphère On peut même re-faire La principale des sphères La principale des sphères sont les sphères qui est venu les sphères qui sont venu La géométrie élémentaire nous apprend que c'est le même problème que trouver le plus grand nombre de points sur la sphère de sorte que la distance entre deux points différents soit toujours au moins égale à 1. Il faut toujours commencer par des idées très simples Donc on va commencer par imaginer une disposition très régulière des points Par exemple, prendre les huit semaines d'un cube Alors, il faut savoir si les points sont assez éloignés les uns des autres On va appeler S le côté du cube Et on sait que le rayon de la sphère c'est 1 Quelle est la relation ? Eh bien, vous savez que lorsque le cube est de côté S La grande diagonale est de longueur S, voire à 5 carrés de 3 Mais la grande diagonale est aussi de diamètre Donc c'est 2 Donc, dans ce cas, on peut calculer S S pour 2 sur racine carrés de 3 C'est 1,15 C'est un peu plus grand que 1 Donc, ça marche Le nombre de baisers est au moins égal à 8 On sait que c'est au moins égal à 8 Mais avec plus de sommets que le cube Vous voyez ici, le cube, il a 8 sommets Ça, c'est pas intéressant, trop peu 6 non plus, mais celui-là et celui-là Plus de sommets Donc on va s'intéresser à celui-là Le dodecae et l'icoselle On commence par l'icoselle avec ses douze sommets Mais vous pouvez calculer C'est un exercice Que pour le rayon 1 de la sphère La longueur d'une arête est égal à ce nombre-là C'est 1,05 un peu plus grand que 1 Donc, on peut travailler avec douze sommets Et le nombre de baisers monte à douze Au minimum On peut先er le 12,12 12,0 Si on fait le calcul On trouve pour la longueur de l'arête Ce nombre-là C'est 0,71 C'est trop petit Donc, on ne peut pas faire ça Parce que les sphères se gêneraient Donc, on sait que le nombre de baisers C'est au moins douze Mais On voudrait aussi avoir une borne supérieure On peut faire ça Avec le raisonnement suivant On regarde un cône Dont le sommet est le centre de la sphère fixée Qui soit tangent à une sphère qui touche Ce cône va couper la sphère centrale Sur une région Dont on calcule l'air C'est ce nom On sait que le sommet est le plus On sait qu'il y a 12 Mais on veut dire qu'il y a plus de la sphère On peut faire un peu de la sphère Mais on veut dire qu'il y a plus de la sphère On peut faire un peu de la sphère On peut faire un peu de la sphère Bien, imaginons maintenant que la sphère est touchée par N sphères Alors, les régions rouges ont une air qui est égale à ce nombre-là Et l'air total de la sphère, on connaît, c'est 4 pi Donc, l'air rouge est évidemment plus petite que l'air total 4 pi Ce qui donne cette inégalité Et ensuite, ceci Donc, maintenant, N vaut 12, ou 13, ou 14 Ce sont trois possibilités Eh bien, ce monsieur-là, c'est Sir Isaac Newton Il s'est intéressé à ce problème en 1700 Et lui pensait que la réponse était 12 On ne sait pas s'il avait une preuve Mais il croyait à la valeur 12 Mais aujourd'hui, nous avons la réponse Depuis le milieu du XXe siècle, on sait grâce à une démonstration que le nombre de baisers c'est 12 Donc, Newton avait raison, encore une fois On ne regarde pas une forme géométrique Et on regarde toutes les formes qui se tiennent à partir de déformation continue de cette sigle Je vous montre un dessin pour mieux expliquer de quoi je parle Par exemple, on peut dire le cube et la sphère sont la même chose On peut dire aussi que la sphère et un bateau sont la même chose On peut dire aussi que la sphère et un bateau sont la même chose Alors, en mathématiques, un sujet de recherche très actif s'appelle la théorie des nœuds Voici trois exemples de nœuds C'est juste une boucle fermée en trois dimensions Donc, elle se referme et elle n'a pas le droit de se couper Alors, un nœud peut être déformé lui aussi de manière continue Je vous montre un exemple Voici un nœud de départ On commence à bouger cette partie Ici, comme ça, sur la droite Et puis, on prend ça et on le met de l'autre côté Et puis, on tourne et on a ce nœud On peut donc dire que ce nœud-là se déforme en ce nœud-là Et ce n'est pas le même Ce n'est pas le même Parce que ici, c'est lui qui est au-dessus Ici, c'est lui qui est au-dessus Bien, quand deux nœuds sont comme ça Déformés l'un en l'autre On dit qu'ils sont isotopes Et la question centrale de théorie des nœuds C'est de dire si oui ou non Deux nœuds sont ou non isotopes Alors, l'outil principal pour dire si deux nœuds sont isotopes C'est de montrer une déformation qui permet d'aller au deuxième Et pour montrer que deux nœuds ne sont pas isotopes On a aussi un outil qu'on appelle des invariants Un invariant, c'est quelque chose qu'on peut associer à un nœud De telle sorte que quand deux nœuds sont isotopes Ils doivent avoir le même invariant Un exemple très célèbre de ceci Et l'invariant qu'on appelle l'invariant d'Alexander On calcule à partir d'une représentation en deux dimensions d'un nœud J'ai dessiné ici un nœud Et je l'ai projeté sur un plan Et on trouve les points où le nœud se croise Parce qu'on le projette Et on décide ceci Comme sur une carte routière Comme quand un bon passe dessus une route Ça fait un britain C'est un déconsele qui se fait un déconseil Un déconseil On va mettre dans le monde Dans la crippl On peut voir qu'on a un déconseil On peut voir qu'on a un des deux Donc la course de ceci C'est une bonne qui se dit Pour que la cener On a pas de déconseil On va mettre sur une boule Ça se déconseil Et la course D'un des deux Alors je vous montre ici deux nœuds qui ne se ressemblent pas. Et quand on les voit, on ne sait pas si on peut déformer celui de gauche ou celui de droite. On peut donc se poser la question, est-ce qu'ils sont ? Alors, on va maintenant voir les deux nœuds. Ces deux nœuds sont très différents. Mais on va voir les nœuds. Mais on va voir les nœuds. Alors, avec une machine, on peut dire qu'ils sont les nœuds. On peut calculer les invariants d'Alexander. Je n'ai pas le temps d'expliquer comment on le fait. Mais il y a un algorithme très précis pour le faire. Et on trouve que pour celui de gauche, l'invariant est une série de nombres 1-1-1 avec un nombre de références. Et pour l'autre, c'est aussi une série de nombres avec un nombre de références. Mais ce n'est pas la même. Donc les invariants sont différents. Oui, mais on a vu tout à l'heure, si les nœuds sont les mêmes ou s'ils sont isotopes, ils doivent avoir les mêmes invariants. Les invariants ne sont pas les mêmes. Donc les nœuds ne peuvent pas être isotopes. On a donc la preuve que ce nœud et ce nœud ne sont pas les mêmes. Et alors, vous pouvez poser la question naturelle. qu'est-ce qui se passe si deux nœuds ont le même invariant ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont isotopes ? C'est dangereux parce que, en logique, si vous échangez l'hypothèse et la conséquence, ce n'est pas toujours vrai. Et d'ailleurs, en théorie des nœuds, il ne faut pas le faire parce qu'on sait qu'il existe des nœuds qui ont le même invariant d'Alexander et dont on sait qu'ils ne sont pas exotopes, ce qu'on peut montrer par exemple avec d'autres invariants. Il est temps pour moi de passer à la conclusion d'exposé ? Alors, j'espère vous avoir donné une idée de ce domaine très vaste et très ancien, qui est la géométrie. Je voulais cacher un petit peu, mais beaucoup des choses que je vous ai raconté vont plus loin que la géométrie parce qu'elle déborde en algèbre ou en analyse. Et encore une fois, cela montre que il faut apporter les mathématiques comme un bloc unique, dans lequel il y a de multiples. C'est un type d'interaction entre les différentes parties. Nous verrons bien quelle place sera réservée à la géométrie dans la science du futur. En attendant, nous voici arrivés à la fin de la conférence et j'aimerais vous remercier très chaleureusement pour votre écoute. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier que l'écriture est une chose très forte. C'est une chose très forte, c'est une chose très forte. Il y a beaucoup de parents qui ont été participé et j'ai acheté muy beaucoup de temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier un problème, vous pouvez répondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...